Ouais, alors vous passez de bonnes vacances ou quoi ? Oui ! Alors, et bah News est de retour alors qu'on est encore en août. Le Soleil, il a décidé de poser son RTT en juin, du coup il est là aujourd'hui. Tu t'avances ? J'ai de l'espoir, j'ai de l'espoir. Allez, on est parti. Son entreprise, basée en Belgique, Omega Diamonds, a confirmé. Ehud Harry Lagnado est un homme d'affaires visionnaire. Le créateur de cette société, il est riche, très riche. Il est tellement riche qu'il peut faire de l'évasion fiscale. Avec la vente de ses diamants. Il a évité un procès en 2013, justement pour l'évasion fiscale. Il a payé une amende de 160 millions d'euros. L'amende. C'est possible ? Ça veut dire qu'il avait plus de thunes que ça. Oui, non, oui, oui. Mais, il y a une chose qu'on sait sur ce gars, qui est autre chose que l'évasion fiscale, c'est qu'il n'arrêtait pas de parler de la taille de son pénis. Ah, il en a une petite. Il en a une toute petite. Il y a un gars qui travaillait avec lui qui a dit, le seul moment où il arrêtait de nous parler de la taille de sa bite, c'est quand il vérifiait ses comptes bancaires pour voir s'il avait toujours bien de l'argent. Les autorités belges le soupçonnent de dissimuler des informations concernant l'importation de diamants. Donc là, on lui demande de repayer ses impôts, parce qu'il a oublié de payer ses impôts. Oh, bizarre. Ah, c'est bizarre, hein. Et lui, il part de la Belgique. Il a disparu. Il n'est plus là pour payer les impôts. Il est à Paris pour se faire modifier le pénis. Ah bah, tiens, tiens, bah, bizarre ! Il a dit, non, mais je paierai les impôts plus tard ! Et là, il se fait opérer pour agrandir son pénis. Et il ne paiera jamais, car ça l'a tué. Son pénis, il a explosé ? Non, non, il est mort pendant l'opération. Voilà, il n'a pas survécu à l'opération de l'agrandissement de son pénis. Non, mais tu vois, la théorie se confirme que quand plus tu en parles, plus t'en as une petite. Et du coup, on sait que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent tue. L'argent ne fait pas le bonheur et il faut de l'argent pour avoir une grosse bite, pour connaître le bonheur. Sauf que lui, il a tout perdu. C'est lui, le gars. Il a la tête de l'emploi. Il a une tête de micro pénis ? Il a une tête de micro pénis. J'ai un radar à... Un micro pénis ? J'ai un radar à petits geigouets. Mais n'importe quoi. Je te jure que j'ai un radar à grosse bite. J'ai un radar à... Ok, alors on fait un jeu. Non. Alors, je peux te dire si elle est fine, si elle est grosse, si elle est... Mais n'importe quoi. Je te jure que si. Je te jure que Balkany, il en a une fine. Je te jure que si. Je n'ai pas vu, mais je pense. Enlarge your pénis, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounes. C'est Bad News des vacances. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité, même en vacances. Ça va ? Ça se passe bien, les vacances ? On n'est pas là forcément pour rire. On est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons, même en vacances. Moi, j'ai joué à la console. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme de ne pas vérifier ses sources, même en vacances. Et nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos badnews à mababnews.com. Plus que 15 jours. Et on retrouve Ariel. Ça va, les vacances, Julie ? Ça va, écoute. Salut les nazes. Alors, la pêche-t-on ? Comment ça se passe ? Moi, j'ai un petit clitoris, mais j'ai des gros seins. Je n'avais pas prévu d'avoir... Là, la répartie, elle est partie. Elle est partie. Elle m'a répartie, elle est partie. Elle est partie en RTT, là. Ça y est, c'est les vacances. Sachez qu'on garde encore ses fringues pour 15 jours, mais en septembre, bien entendu, on redeviendra, comme vous, des gens tristes. Oh non. Allez, on regarde la vidéo d'Internet. On a appelé ça le brain fuck. Oh non. Non, 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 non. Ton cœur. Mais c'est quand même... Attends, mais il n'a pas de bras. Effectivement, il y a une blague. Il y a une blague qui dit qu'il y a un mec qui est unijambiste et un gars qui n'a pas de bras, qui joue au foot. Lol, tu vois. Mais c'est surtout que, je me demande si c'est vrai, mais t'as vu, il a fait une feinte avec sa non-jambe. Oui. Et le gardien a plongé du côté où il n'avait pas de jambe, et le gars a tiré de l'autre côté avec sa jambe. Oui, il a buggé. Ben non, mais je pense que c'est un truc d'habitude visuel, en fait. Peut-être qu'il a peur du ballon ? Non, mais il n'a pas de saut. Un gardien qui a peur du ballon, putain, c'est chaud, quoi. Bon, allez, en bref. En bref. Devant l'impossibilité d'attraper un voleur, la police américaine a décidé de lancer un avis de recherche sur Facebook. Et le voleur a liké la publication. La police est remontée jusqu'à son profil et l'a arrêtée. En bref. Arlando Anderson travaille dans une banque et peu à peu, il s'est rendu compte que lorsqu'il se servait du liquide qui était dans les coffres, eh ben, personne ne s'en rendait compte. Alors, 18 fois en 6 mois, il a volé des billets de banque pour les mettre sur son compte via un guichet automatique à l'extérieur de sa banque. Un mois plus tard, il fait des tonnes de photos et de vidéos sur les réseaux sociaux, se montrant avec des grosses liasses de billets et quelques petits achats, voitures, Mercedes. Mais pourquoi les... Pourquoi ? Ben, parce qu'ils sont tebés. Mais putain, mais arrêtez d'être con comme ça, mais ça me fait vriller les... Mais tu sais que la plupart des gens qui faisaient des braquages de banque se faisaient arrêter parce qu'il y avait toujours un mec qui ne mettait pas l'argent de côté et qui dépensait la thune. Mais oui, non, mais c'est... Le FBI a été appelé et l'homme avait volé 90 000 dollars. Quand tu te rends compte que ça marche un petit peu, tu t'arrêtes à 10 000. Oui. Je m'appelle Silver et voici une bad news perso que j'ai vécu à la fin de mes années de lycée, juste avant les grandes vacances. Il faut aussi retenir que je n'avais pas de portable à l'époque car mes parents refusaient de m'en acheter. Seul mon père en avait un pour son boulot. A l'époque, je sortais avec un gars d'une année, mon aîné. Il avait redoublé. Il s'appelait Marcus et son rêve, c'était de devenir médecin. Donc cela signifie que l'année suivante, nous allions moins nous voir car il partirait à Paris. Et moi, je resterais dans la Drôme pour poursuivre mes études de gestion. Juste avant la première semaine de vacances d'été, il me propose de venir passer le samedi chez lui avec sa mère et son frère. Oula, oula. Je réussis difficilement à convaincre ma mère de me laisser y aller et me voilà le samedi matin devant chez lui. Il habite dans un petit village paumé de la Drôme. Il est difficile d'atteindre la maison en voiture. Ma mère me dépose et part. Et je me retrouve alors seul avec Marcus, sa mère et son jeune frère de 10 ans. J'ai alors commencé à être mal à l'aise quand j'ai remarqué les dizaines de peintures de représentations de Jésus et autres scènes bibliques accrochées sur les murs. Mais qui suis-je pour juger ? Le matin est plutôt calme et nous jouons à divers jeux de société. Puis arrive 11h. Sans dire un mot, les deux garçons se lèvent et vont devant la télévision pendant que la mère pose des patates et un couteau devant moi avant de me dire de les éplucher. Je reste un moment sans rien dire, ne sachant pas si c'était une blague. Elle commence à s'énerver et je me dépêche d'éplucher les patates. Pendant une heure, j'ai aidé à la cuisine alors que je savais juste faire des pâtes. À 12h, Marcus et son frère arrivent pour s'installer, pour manger. La maman remplit les assiettes et avant que je puisse commencer, elle me dit « Mais alors Silver, tu récites pas les bénécités ? » « Ouh là, mais moi j'en sais rien moi ! » « Alors comment tu rends grâce chez toi si tu sais pas ? » « Ben on rend pas grâce chez moi. » « Je vois. » Le reste du repas se fit dans un silence de mort. Puis comme pour la préparation du repas, les garçons partent devant la télé, me laissant seul avec la mère qui me fusille du regard. Le reste de la journée passe, j'ai droit à des regards glaciales de la mer et à aucun moment Marcus ne me parle. « Ouh, 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 red flag, red flag ! » J'ai qu'une envie de me tirer de cet enfer. Mais alors que mes parents devaient venir me chercher dans 15 minutes, le téléphone fixe sonne, c'est mes parents. La voiture a un problème et impossible d'utiliser le camion de mon père, il ne passerait pas les chemins. Et la mère de Marcus n'a pas de voiture. Donc mes parents viendront me chercher que demain soir. Je vais devoir rester dormir. Alors, je ne raconte pas en détail la fin de journée et le dîner, c'est sensiblement la même chose que l'après-midi. Pour la nuit, je dors dans une chambre d'amis, avec comme coloc une peluche de Jésus. Je ne savais même pas que ça existait. La nuit se passe et je me réveille à 6h30 par habitude scolaire. Alors que je veux aller au WC, la porte est fermée. Je reste un moment à l'ouest essayant d'ouvrir cette porte, mais rien n'y fait. C'est une heure plus tard, alors que je frappais en continu à la porte, que la maman est venue m'ouvrir. Bien évidemment, j'urle que c'est illégal de m'avoir enfermée toute la nuit, mais elle se contente de lever les yeux au ciel et dit « C'est bon. Je les connais, les filles, dans ton genre. Je sais que tu veux coucher avec Marcus et son frère, alors j'ai protégé mon petit garçon. » Attends, je suis énervée, là. Waouh ! Je reste sur le choc, alors que Marcus passe devant nous en hochant la tête, validant ses propos. Vous, les femmes. Il s'imagine que je veux coucher avec le petit frère de 10 ans. Bon, allez, mets ses habits, nous allons à la messe, et il est hors de question que je me présente avec une fille habillée en prostituée. Je crois qu'à ce moment-là, mon cerveau a dû se déconnecter, car j'ai explosé de rire, et j'ai fini par lui dire que je n'irai jamais à l'église, car la religion était complètement débile. La claque qu'elle m'a donnée était douloureuse, mais j'étais contente d'avoir enfin vidé mon sac. Elle a de nouveau verrouillé la porte avant de partir avec les garçons. J'étais donc seul, enfermé dans une chambre, au beau milieu de la campagne, et sans portable. Sauf que, ben, j'étais au rez-de-chaussée, avec une fenêtre. Je suis parti en courant vers le village, il m'a fallu 30 minutes pour atteindre le centre du village à pied. J'étais essoufflé, mais au moins j'étais loin d'eux. Il me fallait donc un moyen pour contacter mes parents et les faire venir. Heureusement, j'ai croisé un couple qui ont accepté de me laisser utiliser leur portable. Même pas 15 minutes plus tard, mon père arrivait avec son camion et je suis rentré chez moi. Bien sûr, la première réaction de mes parents fut d'aller porter plainte à la police, mais le jour où ils écouteront une victime, c'est pas près d'arriver. Enfin, de me mettre en sécurité, mes parents m'ont envoyé passer des vacances chez ma tante en Espagne, et ils m'ont offert un portable le même jour. Ils me tenaient informé, mais aucune nouvelle de Marcus ou de sa famille pendant deux mois. À la rentrée des classes, j'ai reçu, via un ami de Marcus, une lettre remplie de blabla religieux, essayant de me faire culpabiliser. Plusieurs années plus tard, j'ai eu de leurs nouvelles. Marcus a été viré de son école de médecine après avoir essayé de frapper la fille avec qui il sortait quand cette dernière est devenue majeure de sa promo. Son frère fut placé en maison de redressement après avoir harcelé moralement et sexuellement sa prof principale au collège. La mère a été arrêtée après avoir attaqué deux jeunes femmes portant un voile. Ah, bonne nouvelle ! Comme quoi, il reste encore des catholiques intégristes. Surtout que c'est un peu proscrit dans la Bible. De faire du mal à son prochain ? Oui, mais enfin bon, les colonies, la guerre de religion, bon, bref. Ouais, j'ai mon avis sur la religion. Allez, on passe au kick de la semaine, parce qu'après la religion... Je suis énervée, là, je suis énervée ! Ouais, j'ai bien aimé son histoire. Elle est énorme, elle est incroyable, son histoire, mais je suis énervée à sa place, là. C'est horrible ! Et en même temps, j'aurais eu un peu envie de le vivre pour me dire « Waouh, waouh ! » C'est une sacrée aventure, c'est une aventure. C'est une aventure, ouais. C'est un film, c'est un film. Allez, le kick de la semaine. Julie, qu'est-ce que la sacofricose ? Sacofricose ? Ouais. C'est le kick des coffres. De Twingo ? Ouais. Tu l'as. Non ! Non ! L'internaute nous dit « La sacofricose est un plaisir sexuel déviant consistant à créer un trou dans la poche de son pantalon afin de pouvoir se masturber dans un lieu public en présence de plusieurs personnes. » Ah ! À mon avis, il y en a plein sur Paris. Oui. Parce qu'en tant que femme, j'en ai vu des choses dans le métro. J'ai vu des mecs qui ont la maladie de Parkinson de la main droite. Tu sais que moi, le truc le plus fou que j'ai vécu dans le métro à Paris, j'étais assis sur les strapontins. En face de moi, il y avait un jeune couple. Ils n'étaient pas majeurs, je pense. À un moment, j'ai fait « Mais il la branle et elle le branle dans les pantalons. » Et à un moment, la meuf, elle s'est baissée, elle l'a sucée. Alors, il était 10 heures du mat dans le métro. Alors, il n'y avait pas grand monde dans le métro. Mais, tu sais, ils auraient pu se cacher sur les trucs. Ils étaient sur le strapontin. Après, il y en a, Lord King, c'est de faire ça en public. Oui, oui, oui. J'étais là, j'ai fait « Ok ! » J'ai continué à lire mon Marvel. Tu t'es barré ? Tu es resté là ? Je suis resté. Ok. Très bien. Écoute, un petit... Écoute, je me suis dit... Le petit spectacle du matin. Non, mais je n'ai même pas regardé. Vraiment, j'ai lu Spider-Man. Une petite pipe. J'ai juste fait « Ah, le suce ! » Attends, on a la toile de Spider-Man, du coup. Bah ouais, t'en te mets. C'est un petit peu méta, finalement. Carrément. Donc, j'ai tapé sur Google Images « saco fricose ». Et il n'y a que dalle. Il n'y a rien. Et même quand tu rajoutes « sexe », en général, quand tu rajoutes « sexe » à un mot, il y a des trucs. Et « sexe » sur Google Images, il n'y a rien. Je n'ai rien à vous montrer. Sur YouTube, que dalle. C'est le kink le moins représenté sur Internet. En fait, c'est... Déjà, c'est très intimiste. Ouais, et puis tu ne filmes pas, en général, en le faisant. Non, mais attends, c'est quoi, en fait ? Je pense que ce qui les excite, finalement, c'est... Enfin, il y a le côté « exhibe », mais en même temps, je me cache, tu vois. En secret. Ouais, c'est le côté, ouais. Vraiment l'adrénaline du... À tout moment, je peux me faire prendre. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, moi, je rêvais de voir des chaînes de DIY. Parce que je me dis, quand même, c'est technique. Il faut faire un trou dans la poche. Il faut mettre la main. Comment se branler ? Et je me suis dit, il y a bien une chaîne YouTube qui explique, tu vois. Et ça n'existe pas. Du coup, je l'ai fait. Non. Bienvenue sur ma chaîne, le bon trou en musique, DIY musical, DIY musical. Retournons le pantalon, la poche entre les doigts. Coupons, coupons, coupons. Et c'est fini, voilà, voilà. Brons-l'en, brons-en, brons-en. Dans le métrobus, etc. La bagnose du jour, de Tenshou. La bagnose du jour. C'est les vacances. On va à la plage et des fois, on prend l'avion pour aller à la plage. Et des fois, on prend l'avion pour aller à la plage. Et on fait les deux en même temps. À l'île Saint-Martin, l'aéroport est à côté de la plage. Et c'est devenu une attraction. Ah, mais c'était après le Covid, non ? S'accrocher au grillage de l'aéroport pendant qu'on se fait souffler par les réacteurs. C'est fun, non ? Non, je crois que quand même, non ? Après, vu qu'il fait chaud et tout, bon... Le réacteur, à mon avis, ça rajoute. Ouais, non, ça doit rajouter, oui. Voilà ! Ils aiment se prendre des vents, écoute. L'attraction de l'île Saint-Martin. Non, mais prendre un vent, ça prend tout son sens, là, pour le coup. Une femme de 57 ans est donc morte mercredi. Après avoir été soufflée par le réacteur de l'avion, elle s'était accrochée au grillage de l'aéroport. Elle n'a pas tenu. Elle a été projetée plus loin et sa tête est tombée contre le trottoir. Voilà. Elle n'a pas supposé de se prendre un vent, pardon. Où Renaud dirait... L'avion laisse béton... Je sais pas... Je suis trop jeune. On regarde la correction de Sylvain. Bonjour les badunettes. Bonjour, mec ! Dans la badnews 271, lors de l'entame de l'émission... Vous savez, en 4K, l'entame, c'est la part que tout le monde veut. Lors de l'entame, donc, on parle vélocipédie. Cyclisme contre le vent ? T'imagines pendant une tornade ? Oh non, un peu trop de vent, je rentre ! C'est vraiment, c'est ça, tu vois, à ça de prendre du plaisir, à ça d'avoir un accident. C'est pas si con que ça, une course contre le vent, pour deux raisons. Déjà, les Pays-Bas, je sais pas si vous vous situez, mais c'est pas loin de la Belgique. Qui est surnommé le plat pays ? Du coup, comment ils font pour s'entraîner en montagne ? Eh bien, ils peuvent pas. Du coup, le vent, ça fait un peu comme une résistance naturelle qui simulerait une pente, par exemple. Et surtout, là où c'est vraiment intéressant, c'est par rapport à l'effet d'aspiration. Mais qui se sait ? Si vous avez un autre cycliste juste devant vous, et que vous vous collez bien, vous pouvez économiser jusqu'à 30% d'énergie, parce que vous prenez moins de vent dans la tronche. C'est lui qui prend tout. Donc, en théorie, vous pouvez pédaler 30% plus fort, ou aller 30% plus loin. Après, c'est vous qui voyez. C'est pour ça que pendant le Tour de France, les mecs, ils prennent des relais. Bah oui. C'est pas toujours le même pigeon qui fait tout le taf, de lutter contre le vent d'un bout à l'autre. Faut alterner avec les copains un peu. D'ailleurs, les routiers, ils font pareil. C'est pas que pour commenter à la civile la tenue de la petite qui conduit la Twingo, qui vient de les dépasser, qui sont les uns derrière les autres. Non, non. C'est aussi parce que le camion qui vient juste derrière le premier, il économise du carburant, parce qu'il a moins de résistance au vent à subir. Aspiration. Et c'est un peu la même chose aussi pour les oies et le voile en V. Et selon certains gouvernements, pour le ruissellement des richesses. Plus les riches sont riches, plus les pauvres en dessous, ils en bénéficieraient. Ça coulerait, quoi. Ça tomberait tout seul. Allez, allez, en commentaire, on remercie Jeff Bezos, Elon Musk et Bernard Ardrault. Allez, ou pas. Ou sinon, en commentaire toujours, vous répondez à cette question en rapport avec le cyclisme. Dans une course. Cycliste, donc. Vous êtes le troisième. Vous doublez le deuxième. Vous êtes... Au revoir, les badonettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup, Sylvain. Je vous rappelle que Banyous, c'est une émission qui existe grâce à vous aussi. On a un Tipeee, on a un Patreon. Bacabou Julie a sa chaîne YouTube. Vous pouvez aller la retrouver juste en dessous. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec Sylvain. A bientôt. Pourtant, que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer Travers un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver